les messieurs bienvenue en direct c'est congolive télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout il est donc rappel que nous sommes mercredi 19 juillet 2023 merci parce que vous nous suivez c'est congolive télévision soir mais nous cassez matière avec nous espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien mais ça va on ne baisse pas garde tout va bien à goma ce matin le à goma ça va vraiment il n'y a pas eu de bruit de bottes depuis un certain moment sauf les cas isolés qui ne manquent pas vous savez nous sommes dans une ville périmaturistique et nous sommes dans une ville qui est entourée par les terroristes rwandais rtf1 23 les cas isolés ne peuvent pas manquer alors on va revenir ce matin c'est la réaction de kabila en tout cas qui a réagi à propos des allégations reportées par les présidents ou d'aller mousseveni l'ancien président joseph kabila a rejeté en tout cas les accusations de l'ouganda voisin selon lesquelles il aurait donné réfugié à un groupe rebelle islamique et lui aurait permis d'atteindre et d'exploiter les ressources minérales ça c'est kabila qui a réagi dans une interview exclusive à reuters vous savez loin du droit même la bible l'a dit personne ne peut personne ne peut se prévaloir de sa propre turbitide moi je crois que mousseveni a donné son opinion son point de vue comme mboussa nyamouis l'avait dit comme nyonyi buanakawa l'avait dit je crois ça revenait à kabila de se défendre et se défendre il a il a refusé mais je crois que ce que mousseveni a dit ça donne une brèche soit à la justice bien soit aux autorités congolaises de pouvoir lancer des enquêtes sur ça mais aussi est ce que c'était le moment opportun pour nyamouis pour mousseveni de le dire est ce que mousseveni réellement attendait qu'il puisse avoir des preuves pour le dire je ne sais pas c'est aux autorités de décider qu'est ce que nous allons faire où est ce que nous allons aller qu'est ce que nous voulons faire de la de la rdc mais si réellement il est derrière ça c'est une personne à condamner ce qu'on ne peut pas accepter que des personnes qui auraient eu l'appui de l'un de nous on puisse commettre des tels crimes en rdc depuis 2012 nos compatriotes mères dans le grand nord voyez vous et puis si il savait que kabila était derrière tout ça ça peut être un regret et ça peut être la confirmation de ceux qui disent que kabila n'est pas congolais pas parce que il faut ajouter en tout cas dans sa déclaration kabila a déclaré que son gouvernement avait reconnu les adefs comme une organisation terroriste et avait tenu en tout cas la communauté internationale et y compris les nations unies bien informés sur les abus perpétrés par les adefs et la nécessité d'intervenir ces organisations internationales ont rejeté cette qualification du gouvernement congolais du mot terroriste il est plus plus donc il est plus le temps que les faits prouvent que joseph kabila avait donc raison qu'il fallait intervenir dirigeant nous devons comprendre une seule chose c'est là qui viennent des groupes étrangers sur les sols congolais c'est equity nos compatriotes et le gouvernement congolais aussi ne prend pas aussi des mesures sérieuses pour contraindre ces groupes terroristes de quitter les sols congolais vous savez il y a les adefs nalou qui est un groupe terroriste ougandais et ça les gens doivent le savoir que les adefs sont des ougandais il y a les adefs qui sont des rwandais qui commettent toujours aussi des massacres sur les sols congolais il y a les adefs nal qui est dans le site kivu qui est aussi un groupe burundais si je ne m'avise et puis nous on se demande mais apparemment la rdc risque d'être un refuge pour tous les terroristes c'est là qui veulent massacrer les congolais doivent toujours être si les sols congolais et ils vont commettre leurs massacres personne ne va les déranger c'est la population et c'est elle celle qui va combattre pour en mettre fin mais si on peut se demander les adefs nalou sont nombres de combien les 1 23 sont nombres de combien les fnl sont nombres de combien c'est cette même communauté internationale qui mette la rdc sur la sous l'embargo pour que les rdc ne peuvent ne puissent pas s'acquérir des armes pour combattre l'ennemi et nos autorités se livrent aussi dans la distraction notamment des tournements je ne sais pas des antivaleurs et autre chose ils oublient que leurs compatriotes sont en train de mourir nous venons maintenant nous avons déjà registré plus de 12 millions de morts voyez-vous moi je crois que l'heure ne devrait plus être des jeux de ping-pong l'heure devrait être la période où tous nous devions prendre des mesures pour contraindre l'ennemi malheureusement nous la population nous comprenons mieux que nos politiciens nos politiciens ils ne comprennent même pas ils ne comprennent même pas si vous voyez dans les 1 23 il y a certains brebis galaises certains de nos compatriotes au moins 0,5% 99,5% ce sont des rwandais dans le terroriste ADF Nalu dans le grand nord aussi vous allez voir oui il y a certains kambalais mais vous allez voir c'est au moins 10% les 90% ce sont les Ougandais, les Somaliers et les autres étrangers et ceux-là qui sont dedans c'est puisque le niveau du patriotisme chez nous n'existe même pas ça n'existe même pas nos autorités ne savent même pas motiver un Congolais à aimer sa patrie voyez-vous parce qu'il y a d'autres personnes il faut les pousser pour savoir qu'il existe il y a d'autres Congolais il faut les pousser pour comprendre qu'ils sont des Congolais et qu'ils n'ont pas autre pays que les Congos et qu'ils doivent protéger nos compatriotes pour que demain après demain tous nous puissions concourir à l'émergence de la RDC ces gens-là existent c'est que nous avons un devoir majeur tous de nous sensibiliser en commençant par la tête de la République j'avais vu les chefs de l'Etat créer une structure je pense que c'était dénommé patriotisme, quelque chose comme ça ils avaient comme mission de sensibiliser les gens sur le patriotisme, la citoyenneté responsable mais la structure a disparu, savez-vous pourquoi ? puisque la personne qu'on avait nommée à cette structure ne maîtrise même pas qu'elle veut dire la citoyenneté responsable ils n'aiment même pas soit des pères ou des mères, je vous dis je vous dis, parce que moi je me demande mais qu'est-ce qu'il nous faut faire pour cette République vous allez voir, hier j'étais dans un bus je viens militaire dire bon je me demande ça fait dur ? dire non ce pays c'est pas un pays, un militaire en tenue en uniforme je me demande, ah bon lorsque toi militaire tu as juré protéger l'intégrité du territoire national sous le drape sous le drape, mais tu dis, c'est pas un pays le pays n'a pas de chance je me dis mon dieu, bon puisque j'étais en état de faiblesse mais si j'étais vraiment dans ma peau j'avais mes esprits bien fixes à moi je pouvais loter la tenue moi-même ah, je vous dis je devrais t'arrêter moi je devrais assumer je devrais assumer pour être arrêté si c'est la prison, je devrais accepter de faire la prison toi tu as juré de protéger l'intégrité mais toi tu dis ah, inchi, aiko inchi ah, j'ai dit mon dieu, j'ai failli pleurer j'ai failli pleurer et vous voyez le degré puis vous voulez que l'ennemi ne puisse pas nous infiltrer mais l'ennemi va nous infiltrer un militaire qui dit ça lorsqu'il raconte la personne de mauvaise volonté comme Kabila, comme je sais pas qui qui va lui dire non j'ai mes adhéphinalous allez-y intégrer l'argent est-ce qu'il va refuser ? il ne va pas refuser lorsqu'il va voir les personnes du genre l'économe de votre église catholique qui s'il a dit rejoignez les inventeurs est-ce qu'il va refuser ? il ne va pas refuser puisqu'il n'a pas cette volonté d'exécuter la mission auxquelles il s'était confié puisque quand nous sensibilisons les joies d'intégrer l'armée, la police on ne vous met pas l'accord au coup non, on vous sensibilise et puis vous acceptez et vous comprenez quelle est la teneur de ce que vous allez faire mais lorsque vous vous livrez à démoraliser vos compatriotes lorsqu'il dit ça dans un bus qu'est-ce qu'il fait dans l'erreur des militaires ? c'est que là c'est autre chose et même si on disait à ses supérieurs tel militaire a fait ça qu'est-ce qu'ils vont faire ? rien rien c'est pas une infraction il a le droit aussi de dire ce qu'il pense exactement il a le droit mais nous devons comprendre que lorsqu'on parle de la vie nationale c'est ta génération qui compte c'est ma génération c'est que c'est la république qui compte c'est Lumumba qui compte c'est Kimbangu qui compte c'est Kimpavita qui compte quand nous parlons de la RDC nous devons savoir que nous parlons de ce que représente Lumumba de ce que représente Kimbangu Kimpavita et les autres héros que nous avions déjà perdus et toutes les victimes toutes les 12 millions de victimes qu'on a déjà perdus en RDC voyez-vous c'est que les autorités doivent aussi réfléchir à loin en large et même à tous ceux-là qui occupent puisque vous savez changer une nation ne dépend même pas du chef de l'état seul le chef de l'état peut tout faire mais lorsqu'il a des cibalternes des collaborateurs des agents de l'état qui ne savent même pas que la république doit passer devant il ne peut rien faire c'est pourquoi je pense si le chef de l'état fait ce qu'il dit aura un deuxième mandat il doit bien voir les personnes qu'il va recruter pas seulement ces personnes qui dansent pour lui matin, midi, soir ces personnes qui lui trompent ces personnes qui ont réussi l'argent pour faire ça et ça mais qui n'ont pas pu faire ce qu'ils devraient faire il doit recruter quand même cette génération ces jeunes-là qui ont encore quelque chose en eux qui ont l'amour de la patrie et quand je parle des jeunes je ne parle pas seulement les jeunes de ma génération puisqu'il y a ces vieux-là qui sont en eux quand même ils incarnent encore le changement en eux quand même ils ont encore quelque chose qu'ils peuvent donner à la république il y a les vieux qui combattent aussi le détournement de la fonction publique il y a les vieux qui cherchent à recadrer encore l'armée la pollution il y a ceux-là qui travaillent encore et qui peuvent encore donner quelque chose pour la RDC non plus seulement ces officiers businessmen non plus seulement ces vieux qui avec les ventres bedouins dans DGDA dans OJFREM dans OCC dans SEMS c'est là où il y a de l'encher vous aussi si vous mettez ce soir vous allez fêter comment on le fasse vous ne me verrez vous savez lorsqu'on vous nomme telle part c'est qu'on vous donne des charges on vous donne des charges on vous confie des missions que vous devez faire mais le sérieux problème chez nous quand on vous nomme c'est qu'on vous dit allez-y bouffer allez-y manger allez-y voler aussi la République c'est comme quand nous est-ce que le réel c'est lui qui nomme ou bien à celui qu'on a nommé l'aider comment ça explique l'aider quand on vous nomme c'est puisqu'on a confiance en toi mais on n'a pas confiance en toi d'aller voler moi je vois les gens quand vous regardez ce qu'ils ont comme salaire et ce qu'ils ont comme bien mais vous pouvez tomber évanouir et ils ne sont même pas inquiétés comment ça vous allez voir quelqu'un fin du mois il touche par exemple 450 000 francs mais vous allez voir ce qu'il a comme maison dans moins de 10 ans mais où pour les miracles aussi existent quand même un miracle et bonjour je parlais avec un ami il est dans notre diaspora il avait dit mais est-ce qu'on ne peut pas militer pour qu'on puisse baisser quand même quand même les émoluments des députés l'ami qu'est-ce qu'il m'avait dit il m'avait dit c'est une bonne chose mais ces personnes qui touchent tout ça comme un ami jamais ils volent si on leur donnait moins de ça qu'est-ce qu'ils vont faire de la RDC mais eux-mêmes ils vont dévaliser la RDC et fuir l'hémicycle voyez-vous c'est que nous avons encore carence d'hommes intègres chez nous nous avons encore carence de personnes qui réfléchissent sur la RDC qui réfléchissent sur eux-mêmes même si on critique notre armée mais le plus bon patriote c'est les policiers c'est les militaires certains peut-être c'est pas les militaires certains c'est pas tout il y a ceux qui font défection c'est pourquoi je vous dis certains militaires imaginez quelqu'un qui protège un député qui touche 21 000 les mois mais lui touche 200 000 francs et il ne les vole même pas mais là vous voulez qu'il fasse quoi ? imaginez quelqu'un qui sécurise toute une banque ou ce voleur député ministre vient toucher leur argent des millions de dollars excusez des millions de dollars mais lui il accepte de respecter son arme il accepte de respecter les drapeaux c'est lui qui devrait respecter les drapeaux en premier devrait être ce politicien ce député le ministre est-ce qu'il a même des ministrables le chèvre vas-y avec ton idée mais lui respecte son drapeau le ministre ne respecte même pas le drapeau mais lui il le protège avec son 200 000 francs on devrait faire l'inverse et nous croyons ces gens sont des personnes qui disent si on fait l'inverse on aura pris les gens qui vont plaider pour nous ces députés ce sont nos élits ils plaident quoi ? les gens qui ne réfléchissent même pas sur la république ce sont nos fils oui mais ne réfléchissent même pas sur la république je me demande d'abord pourquoi il y a conseil de ministre pourquoi il y a conseil de ministre ou bien c'est leur moyen de se retrouver encore se revoir il y a la vie il y a la chèreté de la vie ils sont en conseil de ministre aucune solution taux d'échange conseil de ministre aucune solution nous plaignons du jour au jour il y a la sécurité aucune solution ils dénoncent comme nous mais les solutions ne peuvent pas venir dans un club il y a des questions qui ne demandent pas qu'il y ait autant de questions non j'ai vu le ministre Peter Kazadi a pris une décision saliteur sur le 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 non le taux d'échange ils ont dit non il a dit le ministre de finance il a dit nous devons commencer à payer les taxes et impôts en frac congolais mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme mesure pour accompagner ça il a dit c'est le mot imaginez-vous vous payez 10 000 dollars comme taxé pour ceux qui ont de grandes entreprises en frac congolais ça sera des sacs et des sacs mais c'est une bonne chose c'est donner aussi la valeur à notre monnaie comment on va transporter ça non c'est pas même si grave on doit imposer les gens à ouvrir des comptes bancaires en frac congolais même s'il faut aller faire les virements comment on les fera non c'est simple c'est simple vous savez le sérieux problème c'est quoi le sérieux problème si aujourd'hui il y a inflation quoi qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a inflation mais c'est puisqu'il y a le détournement exagéré tous ceux qui mobilisent comme font n'arrivent même pas au trésor public beaucoup s'est détourné c'est qu'aujourd'hui le chef de l'état il est resté gardien il ne fait plus ce qu'il devrait faire il est resté gardien il sécurise que t'es ne puisse pas voler encore les combien de millions que t'es ne puisse pas encore voler que t'es ne puisse pas encore c'est qu'aujourd'hui il est là c'est comme il est au four et au moulet il a manqué des personnes autour de lui ce que dire qu'il a manqué déjà c'est pas aussi exagéré il y a aussi les célèbres l'homme là des anticorruptions comment il s'appelle Alinghetti Alinghetti aussi quand il s'en occupe il traque tous ces gens là qui détournent et puis après tu vois comment les gens ont peur même de toucher même zéro franc ici dans mon pays oui non 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 c'est pas ça je crois que le chef de l'état quand il est Félix il avait une volonté de gérer la RDC il avait une volonté d'aider la république mais il s'est rencontré avec une classe pourrie et le sérieux problème on lui a trompé que si vous ne prenez pas ces mêmes personnes c'est que demain après demain vous allez vous raconter celle d'Alary ils vont faire un coup d'état contre toi et le chef de l'état c'est elle qui maîtrise et le chef de l'état il était obligé de les prendre c'est parce que ce sont les gens qui maîtrisent les jeunes vous les aviez suivis quand ils disent non ils maîtrisent les maïmaï dans 16 ans qui le fait comme ça je me demande ce pays quand Zangui disait où sont les 15 millions tous ont passé 15 ans quand même c'est une personne qui peut faire mieux mais quelques jours après Zangui a volé même l'enveloppe des professeurs tant que les autres volaient une partie 48 millions en boujimaï détournés comme ça partis en cascade et puis on va se dire nous aimons les Congo nous aimons les Congo aimer la RDC c'est par les actes c'est par les actes ça c'est pas les Rwandais j'ai vu j'ai vu j'ai vu la fois dernière il y a un parti ça c'est pas les Rwandais cette fois-ci quand vous dites qu'un Zangui aurait c'est pas les Rwandais non ce que vous savez nous avons le plus pire que les Rwandais ici toujours ici chez nous nous avons des ennemis moi je l'ai toujours dit nous avons les ennemis internes et nous avons les ennemis externes mais Zangui aussi c'est un grand éleveur qui élève les poissons en Ouganda qui oublie est-ce qu'il n'a pas encore adopté leur politique on lui dit on protège tes biens mais tu dois nuire ton pays mais ça j'existe ça j'existe c'est pourquoi moi j'appelle toujours la jeunesse cher ami nous sommes l'avenir de cette république maintenant là pas demain et c'est pourquoi nous devons contribuer à ne plus voter ces vieux loups ces vieux loups qui ont détruit la RDC comme vous ne le croyez pas ces gens qui ont dévalisé la RDC pour investir ailleurs vous savez c'est que les gens oublient lorsque nous avons une république efficace forte riche tout le monde peut se retrouver les gens ne peuvent pas mourir dans la brousse si le pays avait les moyens mais si nous avons les personnes qui ont les moyens que la république les personnes vont mourir des esclaves c'est ce qu'il y a les gens qui ont des moyens mais Kabina lui c'est les riches qui ont la RDC c'est exagéré quand même mais vous avez suivi les rapports de Congo Hold Up moi je ne fais pas ce sont ces personnes avec qui il a travaillé demain ou après demain on dirait la même chose pour Chisheke ce sont ces mêmes personnes avec qui il travaille ils oublient ah mais mon Dieu Dieu nous a tout donné sauf l'esprit critique sauf le patriotisme mais Dieu nous a tout donné mais je crois toujours que les choses vont changer avec qui il s'est dit notre secrétaire il essaie de se couper à mille morceaux mais il a manqué les personnes autour de lui vous avez vu d'office être nommé conseiller vous commencez à vendre les jugements de Midr d'office être nommé conseiller vous nous amenez d'aller à C être nommé conseiller vous nous amenez je ne sais pas on se demande mais ces gens est-ce qu'ils réfléchissent sur les Congo comme nous est-ce que ces gens ils ont quand même un petit moment où ils se mettent et regardez oui j'ai déjà ça et ça mais mes enfants ils vont rester où quand je vais partir dans quelle république je vais les laisser ils ont acheté l'Europe même s'ils ont mais vous savez Mobutu Mobutu avait combien vous savez si vous trouvez l'argent que vous allez payer comme taxe et impôt en Europe puisque vous travaillez encore ici attendez que vous manquez votre poste attendez que vous manquez le pouvoir vous allez me dire Mobutu avait combien mais tout ce qu'il avait c'est fini on vendait sans enchères même au Congo et cet argent et cet argent entre où dans les trésors publics des pays d'autres pays que votre pays vous pouvez bouffer et travailler pour votre république d'accord merci beaucoup l'analyse elle était forte du coup on n'a pas pu développer notre sujet mais quand même merci beaucoup on va en fait c'est la fin de cet entretien nous sommes je rappelle que nous sommes sur Congo live télévision mercredi 19 juillet 2023 merci d'avoir été là on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro merci en tout cas merci vraiment c'est un message fort que nous lançons à tout le monde vous devez comprendre que si nous avons un état qui a beaucoup de moyens un état fort je vous jure que tout le monde peut se retrouver mais lorsque nous avons les individus riches que la république il y aura toujours des problèmes merci beaucoup et je crois que toute autorité doit réfléchir dans ce sens et la jeunesse en général tout congolais parti doit réfléchir dans ce cadre merci beaucoup bye bye bonne journée merci